Que l'ange qui m'a fait visiter Que l'ange qui m'a fait visiter Que l'ange qui m'a fait entrer Que l'ange qui m'a fait visiter Que l'ange qui m'a fait entrer Visiter Que l'ange Oh visiter 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 Que l'ange Visiter 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 Comme l'ange qui m'a fait visiter L'ange qui m'a fait visiter Merci Seigneur Merci Jésus Merci le Dieu des esprits Des prophètes Alors vous êtes, vous pouvez acclamer très fort pour Jésus Christ Autant que je le fais ici Que Dieu soit glorifié Qu'il soit béni, qu'il soit exalté Pour le don de la vie De l'être et du mouvement Et pour la grâce qui nous fait de nous retrouver encore ce soir Après nous avoir attendu L'impatience était très grande Nous étions tous prêts A être connectés à ce direct Pour écouter le message Déjà je vous dis bonjour Bonsoir à vous tous Que Dieu vous bénisse Et bénisse vos familles Là où vous êtes en confinement Certes nous sommes en période de déconfinement Progressif Mais nous voulons maximiser Sur la connaissance Des temps et des saisons A la lumière des écritures Et de la révélation prophétique Alors merci beaucoup Je voulais d'abord saisir l'opportunité De vous remercier vous Depuis le début de ce confinement Comme vous l'avez toujours fait Vous étiez connectés chaque semaine Chaque dimanche Et je suis très reconnaissant Que ce soit un live annoncé ou pas Vous étiez toujours là Et je tiens à vous exprimer Ma reconnaissance D'être vraiment là C'est devenu pratiquement une famille Il y a des gens qui se connaissent Des gens qui se parlent Des gens qui sont déjà De la grande famille De la Porte des Cieux Et qui sont connectés A l'hôtel de la Porte des Cieux Ici à Kinshasa Et je remercie tous ceux aussi Qui sont nos partenaires Partout vous êtes Dans le monde entier Malgré le confinement Les temps difficiles Vous savez L'église fonctionne avec des hommes La grâce de Dieu Mais aussi les finances Et je tiens à remercier Vraiment sincèrement Les quelques personnes Qui ont l'habitude De contribuer Prophète nous envoie Notre sémence Malgré le confinement Nous savons que l'église A des besoins Et que le travail demande Beaucoup Un grand financement Par rapport aux médias Je tenais vraiment A vous dire merci A tous ceux qui sont Ici même ailleurs Qui contribuent Je voulais vraiment Ce soir vous exprimer Ma reconnaissance Et ma gratitude Et aussi donner A plusieurs opportunités Vous savez Que ce travail vous bénit Vous savez que ce message Vous bénit J'ai un principe Que j'ai appris Il n'est pas bon De jouir d'une onction Sans pour autant Avoir l'habitude De s'aimer dans cette onction C'est très important Généralement Nous venons juste On entre dans un live On prend ce qu'on a à prendre On sort On va chercher A notre homme de Dieu Ce n'est pas une très bonne Manière de faire les choses Lorsque vous êtes béni Par une onction Nourri par une onction Des fois même Ce genre de message Vous prenez ça Vous allez prêcher ça ailleurs Apprenez à honorer L'onction qui vous a béni Et ce que vous envoyez C'est à continuer A payer les équipes A subvenir à tous les besoins Pour que l'église continue A fonctionner Que le travail Dans les médias Continue à fonctionner Que le message prophétique Continue à rétentir C'est payer la connexion ici Payer la télé là-bas Et le carburant Pour les groupes électrogènes Et beaucoup d'autres choses C'est toute une grande machine Et pour tous ceux Qui sont touchés par Dieu Et qui ont à coeur de faire Comme tous ceux Qui le font déjà Vous êtes les bienvenus Dans la grande famille De nos partenaires Voilà Les liens sont là Sur le statut de la vidéo Les numéros de téléphone Sont là Écrivez-nous sur WhatsApp Et voyez avec l'équipe en charge Comment vous pouvez nous tenir la main Afin que cette grâce Qui vous bénit autant Ces messages Qui vous affectent Qui vous révolutionnent autant Puissent aussi Puissent continuer A pouvoir travailler librement Et aussi à bénir Un plus grand nombre de personnes Prions le Seigneur Père Bien-aimé Dans le nom précieux De Jésus Christ Je prie ce soir Que tu nous fasses grâce Afin que nous puissions avoir La capacité L'habilité D'articuler ta pensée Il y a beaucoup de choses à dire Et nous prions Que tu nous permettes De communiquer Avec onction Avec précision Avec puissance Ta pensée ce soir A ces milliers de personnes Qui sont connectées Et permet A ce que Cette voix Se fasse écho Que l'écho de la voix Aille jusqu'aux extrémités De la terre Nous sommes De Kinshasa Jusqu'à Malaisie De la Russie Jusqu'en France Les gens nous écrivent De partout Ils sont connectés Ma prière Ma prière est que Ce message soit Vraiment Le son de la trompette Et la voix prophétique Qui va retentir Aux oreilles De ton église Et que ce message Porte du fruit Et du fruit Qui va demeurer Je te donne Toute la gloire Pour tout ce que tu vas dire Et faire Ce soir Et dans la suite Au nom de Jésus Christ Nous avons ainsi prié Précieux Saint Esprit Je te fais confiance Que Jésus soit élevé Glorifié Au travers de ma petite vie Par ma petite vie Fait de grandes choses Dans nos vies Et dans nos familles Au nom de Jésus Christ Amen Que Dieu vous bénisse Abondamment Soyez les bienvenus Dans ce direct Et nous croyons Que nous allons passer Une heure Intense Dans la parole de Dieu Ce soir Je n'aurai qu'une heure Parce que Juste après ce direct Il faudra Se préparer Car La nuit aussi J'ai un direct Sur la page De mon frère Le bishop Alexandre Amazou Je parlerai sur la quatrième Révolution spirituelle Ce sera à minuit GMT Donc une heure du matin Heure de Kinshasa Donc on est vraiment Dans un week-end full On est en train de travailler Et ceux qui pourront Priez avec nous la nuit Soyez là Parce que je vais encore Enseigner des choses Très fortes Alors je prends une heure Pour introduire ce message Qui va vraiment Vous bénir Et je vous prie D'être concentré Alors vous savez Vous connaissez la tradition C'est simple Durant le live Donnez nous Beaucoup de coeur Comme ça je n'ai pas A revenir sur cela Et casser le flot Du message Lorsque j'enseigne déjà Donnez beaucoup de likes Pendant le live De deux Invitez vos amis A chaque fois Qui viennent prendre part A ce message Et troisièmement Pour terminer Partagez le direct A tous les groupes Facebook Avec lesquels Vous êtes connectés 10, 20, 30, 40 Bref Allez au bas de l'écran Il y a des options Qui sont accordées par Facebook Et partagez le direct A tous vos amis Afin qu'ils soient bénis Autant que vous le serez Ce soir Et vous l'avez toujours été En étant connectés A nos directs Que Dieu vous bénisse Abondamment Nous comptons sur vous N'est-ce pas Voilà Gloire à Dieu Donc allez au bas de l'écran Partagez Invitez vos amis Qu'un grand nombre de personnes Soient bénies ce soir Et soient édifiées Souvent Quand Facebook voit Que vous Vous avez un grand nombre de personnes Des fois on réduit la visibilité Alors faites un effort Donnez-nous beaucoup de cœurs Partagez Et donnez les cœurs C'est aussi empêcher A tous ceux qui Signalent la vidéo Pour réduire La visibilité de la vidéo De ne pas avoir La victoire sur nous Amen Alors ce soir Nous allons parler Toujours dans le grand thème Sur le nouvel ordre mondial Hier j'ai parlé Sur la technologie De la traçabilité mondiale On a vraiment été édifiés J'ai reçu des échos De plusieurs qui sont Dans le domaine informatique Et qui m'ont dit Prophète Tu étais 100% correct Dans ce que tu as développé Hier Et ce soir Nous parlons toujours Du nouvel ordre mondial Mais je vais vraiment Entrer dans un tout autre aspect Selon que l'esprit de Dieu M'a mis à cœur De développer Vous savez Le nouvel ordre mondial C'est beaucoup de choses A l'intérieur Il y a eu une origine Avec Nimrod Ok Genèse chapitre 10 Qui parle de son profil Et Genèse chapitre 11 Qui parle de sa réalisation A Babylone Et cette grande tour De Babel Il y a beaucoup de choses A dire Parce que Avec le temps Le nouvel ordre mondial Va prendre une autre forme Jusqu'à devenir Ce qu'on appelle La bête Que vous avez vu Dans Apocalypse Chapitre 16 17, 18 Et même 19 Lorsqu'on parle Du jugement de Dieu Sur Babylone La grande Babylone Qui est aussi un système Alors Plus les temps vont avancer Vous allez voir les choses Prendre forme Même quand nous serons Enlevés pour aller au ciel Les choses vont Se concrétiser Vont beaucoup plus Se concrétiser Vous allez voir Dans le nouvel ordre mondial La religion mondiale Vous allez voir La monnaie unique Vous allez voir Beaucoup de choses Qui vont se faire Mais vraiment Avec perfection Pour donner place Maintenant A celui que l'on appelle La bête De l'Apocalypse Chapitre 13 Alors Mais ce soir Je ne vais pas parler De la traçabilité J'ai déjà fini avec Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit M'a mis à cœur De sonner de la trompette Et d'avertir l'Église Et ce que je vais dire Je vous prie vraiment D'être concentré Parce que ce soir Je vais entrer dans une autre dimension Et vous ouvrir l'esprit Par la grâce de Dieu Avec ce message Que Dieu M'a permis De recevoir Dans mon esprit Ce soir Je vous parle Comme cela a été annoncé Sur les affiches Du sous-thème Babylone Moloch Qui boit le sang Des enfants Babylone Qui veut dire simplement Le nouvel ordre mondial N'est-ce pas Moloch Qui boit le sang Des enfants Je répète Moloch Qui boit Le sang Des enfants Soyez confortablement assis Prenez vos bibles Et vos carnets On va maintenant entrer Dans la révélation Prophétique Deux ans passés Les journaux Les médias internationaux En ont parlé Et les échos sont venus Jusqu'à nous ici en Afrique De quelque chose De très fort Qui s'est passé En Amérique Et précisément Aux Etats-Unis Et encore plus précisément Devant le Capitole On ne s'y attendait pas Quelques années passées On n'avait aucune idée Que les Etats-Unis Qui étaient Selon que nous avions appris Un pays Un pays basé Une nation fondée Sur les bases bibliques Pouvait en arriver Jusqu'à ce niveau Que s'est-il passé En 2018 Nous avons appris Qu'on avait érigé Un monument C'est le monument Que vous voyez juste ici Avec le baphomet Devant le Capitole La statue de baphomet Réalisée par le temple satanique Devant le Capitole De Little Rock On a Kansas Le 16 août 2018 Nous étions tous choqués De voir que devant ce Capitole On a érigé Ce monument Quel monument Le baphomet Assis dans toute sa Sa gloire Avec bizarrement A ses côtés Des enfants Un mâle Et une femelle Mais ce n'est pas la première fois Parce que Quelques années avant C'est-à-dire en 2015 Pareille chose a été vue Mais cette fois-là C'était au niveau De Détroit C'était cette statue Qui avait dans un temple Et un temple satanique Il y a eu beaucoup de gens Qui ont pris part A cette grande cérémonie satanique Pour voir Et baiser les pieds Et célébrer Le baphomet Je vais lire pour vous La statue de baphomet Est une sculpture En bronze Donc celle-ci Commandée par le temple satanique Représentant le symbole Et les A tête de chèvre De l'occulte Ok Dévoilée à Détroit En 2015 La statue mesure 8.5 pieds C'est-à-dire 2.6 m 2.6 de haut Et présente un pentagramme Proéminent Ok Il y a un pentagramme Au-dessus Sur son visage aussi Ici c'est beaucoup plus Au-dessus ici Ok C'est un peu comme Une auréole Ok Pentagramme Proéminent Ainsi que 2 jeunes souriants Regardant La figure centrale Assise Quel choc De voir Des enfants En train de sourire Et regarder Un être aussi Immonde Et monstrueux Ok Plus de 700 personnes Ont assisté A la cérémonie Lors de laquelle L'imposante statue A été dévoilée Samedi Le 25 juillet 2015 Que se passe-t-il Aujourd'hui dans le monde Aux Etats-Unis 2015 Dans le temple Des sataniques On a vu Ce baphomet Être établi Cette chèvre Ce visage De bouc Ou de chèvre Ailé Avec des ailes Une étoile Au front Là c'est Trois ans plus tard N'est-ce pas C'est vraiment Une étoile au-dessus Qu'on appelle aussi Le pentacle Le pentagram Deux enfants En train De regarder Ce baphomet En admiration En train de sourire Même Plusieurs autres images Au-dessus Un signe Au niveau de la main C'est juste Incroyable De regarder cela Et on se pose la question Pourquoi aujourd'hui L'on peut en arriver À là Écoutez-moi très bien Tout ce qui se passe ici C'est pour accomplir Les écritures Qui disent Dans 1 Jean 2 Verset 18 On est à l'introduction N'est-ce pas Petits enfants C'est la dernière heure Et comme vous avez appris Qu'un antichrist vient Il y a maintenant Plusieurs antichrists Ok Par là Nous connaissons Que c'est la dernière Heure Numéro 1 L'apôtre Paul L'apôtre Jean Est celui qui a écrit L'évangile Qui porte son nom 1er, 2ème, 3ème Épitre Qui porte son nom aussi 1 Jean, 2 Jean Et 3 Jean Alors dans son premier épître Il dit ceci Il dit Nous sommes à la dernière heure Depuis que Jean a écrit Cet épître Jusqu'à ce jour Il s'est écoulé 2 000 ans Et si Jean 2 000 ans passés A pu dire Petits enfants C'est la dernière heure Alors 2 000 ans après En quel temps sommes-nous ? Si à cette époque Nous étions la dernière heure Peut-être qu'aujourd'hui Nous sommes la dernière seconde De la dernière minute De la dernière heure Est-ce que quelqu'un est avec moi ? 2ème verset De Timothée 3 verset 2 Car les hommes seront égoïstes Amis de l'argent Fanfaron Autun Blasphémateur Rébelles à leurs parents Ingrats Irreligieux C'est l'accomplissement De plusieurs prophéties Notamment De celle-ci L'esprit De l'antéchrist Plusieurs antéchrists Sont déjà sur la terre Ils sont déjà là Et son esprit Agit déjà Sur les fils De la rébellion L'apôtre Paul Parle à son fils Ici Timothée Et il Dit que dans les derniers jours Il y aura des temps difficiles Et dans le profil Des personnes En fait Du genre de personnes Qui vont Émerger sur la terre Il dit ici Dans ce verset 2 Les hommes seront égoïstes Amis de l'argent Fanfaron Autun Blasphémateur Rébelles à leurs parents Ingrats Et irreligieux Aucune notion De la religiosité Et c'est ce que l'on vit Aujourd'hui Lorsqu'on peut être aux Etats-Unis Et voir ce genre d'image N'est-ce pas choquant ? Et ce sont ces genres d'image Qui attirent la colère de Dieu Sur un pays Qui attirent la colère de Dieu Sur une nation Alors La grande question Qui provient D'une très grande Observation Et c'est de savoir Pourquoi la présence Des enfants Mâles et femelles Souriant En observant le Baphomet C'est la grande question Qu'on a à se poser Pourquoi ils ne mêlent pas seulement L'image du Baphomet Et pourquoi ils font Sciemment Ok Pourquoi Dans la construction Dans Dans la fabrication De ce Baphomet Ils vont mettre Une petite fille Et un petit garçon En train de regarder Cette statue Qui symbolise Lucifer Satan Et tout ce qui est Rebelle A Dieu Frère Alors que vous Vous êtes à la maison En confinement En train de penser A ce que vous allez manger Comment vous allez payer Votre loyer Le monde Aujourd'hui Comme a dit L'apôtre Paul Au Corinthien Est sous la puissance Du malin Il y a un Dieu De ce siècle Qui règne sur la terre Et il a pris possession Et il a pris le contrôle De plusieurs De plusieurs Gouvernements Dans le monde Un chef d'état Comme Trump Peut être chrétien Selon la majorité Et nous Nous le savons Mais les gouverneurs Est à la tête Des états Qui sont Généralement Souverains Ok Qui ont Qui ont le Voilà Qui ont le droit De gérer les choses Aussi avec leur propre politique Beaucoup de choses Se passent Dans ce sens là Et ceux qui sont Des satanistes Des francs maçons Des occultistes Ont un agenda L'agenda Qui est tout simplement L'agenda De leur maître Apocalypse 12 Verset 12 Dit Malheur à la terre Et à la mer Parce que le diable Est descendu vers vous Avec une grande colère Sachant qu'il a peu de temps Satan sait Qu'il a peu de temps Sur la terre Alors il agit Avec une grande colère Pendant que toi Tu penses Que tu as tout ton temps Pendant que toi Tu penses Que vous Pendant que vous pensez Que vous avez tout le temps Satan a une grande notion Du temps Les démons ont dit à Jésus Pourquoi es-tu venu Nous déranger Avant notre temps Parce qu'ils savaient Démons Et même Satan Tous savent Ils ont une grande connaissance De la notion des temps Enfant de Dieu Est-ce que tu sais En quel temps nous sommes Est-ce que tu réalises Ce qui se passe dans le monde Dans Isaïe On dit Sentinelle Que dis-tu de la nuit C'est important Quand la nuit est là Quelle est ta lecture Quel est ton discours Qu'est-ce que tu penses Des temps Dans lesquels Nous sommes La grande question Est d'abord de savoir C'est qui le Baphomet Ou c'est quoi le Baphomet Le Baphomet En définition Baphomet C'est un des noms Donnés Par les écrivains Du Moyen-Âge Et de la Renaissance A Mahomet Ok Attaché à l'islam Définition du mot Baphomet C'est aussi Une idole Qu'on prétendait Adorée Par les musulmans Et surtout Par les templiers Tout ce qui a trait Avec le côté Du spiritisme Le côté du mystique Autrefois Très longtemps Lucifer Satan Était symbolisé Tout ce qui avait de mal Tout ce qui était Un point de contact Autel Entre le monde spirituel Noir Ok Des ténèbres Et l'homme Qui désire être en contact Avec ce monde On s'approchait Du Baphomet C'est là qu'on adorait On faisait des sacrifices On était en contact Avec cette idole L'une des images Et symbolisant Le pouvoir de Satan Qui est lui-même Lucifer C'est-à-dire L'ange déchu Alors La question Qu'on se pose ici Pourquoi les enfants Vous êtes satanistes Vous avez le droit Vous pouvez adorer Qui vous voulez Parce que Dieu Ne nous a pas créé Des automates Dieu nous a donné Le libre arbitre Vous l'adorez Dieu Gloire à Dieu C'est tout ce que nous souhaitons Et raison pour laquelle Nous vivons Et nous travaillons Vous l'adorez Satan C'est votre choix Mais seulement Pourquoi en établissant Une telle sculpture On veille à mettre Des enfants là Et les enfants Voyent cela Lorsque les parents Sont au niveau Du Capitole A Kansas Avec Les parents Sont avec leurs enfants Les enfants Peux voir Une image Monstrueuse Mais admirée Par des enfants Comme eux Mais admirée Par des Enfants Regardez cette petite fille Regardez cette petite fille En train de regarder En admiration Et ce jeune garçon C'est incroyable Je n'ai pas le temps De décrypter Tout ce qu'il y a Comme symbole Ici Ce n'est pas Le plus important Aujourd'hui Alors on s'est posé La question Pourquoi donc Les enfants Prophète Joël Pourquoi on a mis Des enfants là Si vous ne savez pas Suivez moi très bien Et durant quelques minutes Vous allez avoir L'esprit ouvert Quant à ce qui se passe Dans le monde Des ténèbres Un homme du nom De Joseph Goebel Cet homme était L'un des trois hommes Les plus puissants A l'époque Du règne nazi C'était l'un des proches Collaborateurs De Adolf Hitler Il était même chargé De sa communication Il faisait beaucoup D'autres choses Celui d'ailleurs Qui a travaillé Dans ce qu'on appelle La propagande Il était dans les médias Celui qui gérait Presque tout Cet homme s'appelait Joseph Goebel C'est un nom Que vous devez retenir Et à l'époque Vous savez Il y avait vraiment Un agenda satanique Derrière ce que Adolf Hitler faisait C'est vrai Il voulait établir Un gouvernement mondial Avec son royaume Ah pardon Avec Avec son gouvernement Au dessus Avec une race aryenne Mais on dit aussi Dans l'histoire Qu'il y avait Quelques expériences Qui se faisaient Il cherchait à travailler A manipuler l'ADN A créer une nouvelle race Et ils étaient en contact Avec des druides Avec plusieurs divinités Parce qu'ils voulaient Préparer la venue D'une nouvelle race Des esprits qui devaient S'incarner dans des corps Pour créer des super hommes Des super soldats Plus que ce que Les Etats-Unis La Chine Ou l'Angleterre veut faire Aujourd'hui même La Russie Et cet homme Avait dit ceci Alors qu'on voulait Léver une nouvelle armée Écoutez ce qu'il avait dit Il avait dit Si vous me donnez Des enfants A partir de l'âge De trois ans J'en ferai des nazis Il a tiré cette pensée D'un philosophe russe Qui avait dit Je paraphrase Tuez tout le monde Mais laissez-moi Juste les enfants Et en trois à six ans Et je déciderai Ce que le monde sera Dans les années à venir Cet homme a dit Nous voulons créer Une nouvelle race Mais je ne demande pas Des papas Des mamans Non Laissez-les Eux sont déjà des arbres Qui ont déjà trouvé une direction C'est difficile de les ramener Sur la bonne voie Donnez-moi seulement Des enfants de trois ans Juste trois ans Vous me donnez Des enfants de trois ans Et moi Je vais vous donner Des nazis Et il avait tiré Cette inspiration D'un philosophe Ok D'une idéologie russe De ce philosophe Qui avait dit On peut tuer tout le monde Mais pour créer Une nouvelle société Juste les enfants Entre trois à six ans Et on peut comme ça Avoir Une nouvelle Civilisation Civilisation Que l'on veut créer Avec notre propre agenda Et nos propres objectifs Et même ce philosophe A cette époque là Avait travaillé dans le domaine De l'éducation Dans le domaine De la scolarité Et il avait dit L'école Ne doit donc pas être En rapport avec ce qu'on veut Qu'ils deviennent Et puissent perpétuer demain Aussi aux prochaines générations Je ne sais pas si quelqu'un Est en train de me suivre Et c'était cette philosophie là Et aujourd'hui Beaucoup de chrétiens Passent le temps à l'église Beaucoup de chrétiens Maintenant passent le temps À la maison À cause du confinement Mais très peu de chrétiens Ont réalisé Ce que Satan fait Sur la vie des enfants Maintenant que vous êtes à la maison Vous avez le temps D'évaluer Le niveau éducatif De vos enfants Vous avez le temps D'évaluer Le niveau spirituel De vos enfants Quand vous créez Un culte familial Maintenant Vous avez le temps aussi D'évaluer Le niveau Le niveau académique De vos enfants On a le temps d'échanger De parler Ils ne sont pas toujours Dans la chambre Vous n'êtes plus toujours au travail Vous êtes à la maison En confinement Maintenant Vous pouvez réaliser Après deux ou trois mois De confinement À quel niveau sont vos enfants Par rapport à vous Entre eux Par rapport à Dieu Par rapport à l'investissement Que vous faites tous les jours De travail du matin Soit pour payer les études Où sont-ils par rapport À tout ce que vous investissez Pour leurs études Et vous devez réaliser Ce soir Alors que vous travaillez Pour vos enfants Satan travaille aussi Jour et nuit Pour la destruction De vos enfants Et c'est un plan Luciférien Satanique Diabolique Qui vient tout droit Des abîmes de l'enfer Et vous devez être Au courant de cela Pendant que cela se fait Les chrétiens jouent Avec le système Des échodimes De leurs églises Je crois fermement Que l'on doit revoir Les systèmes De nos écoles Le dimanche De nos églises Et si vous n'avez pas encore Réformé les choses Prenez le temps De travailler dessus Voyez comment ça se passe Ailleurs Mais il ne faut pas Aujourd'hui Qu'à l'église On ait seulement des enfants Qui vont chanter des cantiques Jésus m'aime Jésus m'aime Tout ce qu'ils savent C'est de regarder Superbook Et des dessins animés Pendant que vous Jouez avec vos enfants En les exposant seulement A des histoires bibliques Il y a les nazis Qui avaient la pensée De faire des nazis De faire des révolutionnaires De faire des hommes Et des femmes Qui demain Vont pouvoir Reproduire La pensée Reproduire La philosophie Arienne Les russes aussi C'est ce à quoi Ils pensaient Je regardais un commentaire Tout à l'heure Je l'ai même copié Sur ma tablette Je vais peut-être Lire cela pour vous Pour que vous puissiez Réaliser cela Les juifs eux L'enfant est à 12 ans 13 ans Il passe par sa bar Bar Misfa L'enfant est déjà mature L'enfant est adulte L'enfant a la maîtrise De la Torah Jésus il avait 12 ans Et il pouvait déjà avoir Un échange Avec les érudits Avec les docteurs de la loi Avec ceux qui étaient Dans le temple Est-ce que vous réalisez cela A quel niveau Quel âge a ton enfant Quel âge a ta fille Quel âge a ton fils Toi qui es chrétienne Chrétien Et qu'est-ce que ton enfant Connaît comparativement Aux juifs Les juifs c'était Juste la Torah Les Nevi Mais les Ketuvim Mais toi c'est la Bible Les 66 livres Ton fils de 12 ans Ta fille de 12 ans Que connaissent-ils De la Bible Que connaissent-ils De Dieu Écoutez comment on travaille Les musulmans Les musulmans disent ceci Vous savez dans l'islam Ils ne blagent pas Avec l'éducation Les enfants Et ils disent L'enfant déjà Entre Avant 7 ans Psychologiquement L'enfant Est vraiment Comme un Comme un Khaï vierge Ok Tout ce que l'enfant Sera demain Est déterminé Par le logiciel Qu'on met Ok Par le formatage Par ce qu'on met A l'intérieur Par les programmes Que l'on met Dans cet enfant Je n'ai pas le temps De vous lire ici Mais on dit Écoutez-moi On dit Quand l'enfant Commence à avoir Des rituels Des repères C'est-à-dire les heures Fixes de se coucher Prenez l'habitude De lui réciter Une à trois sourates Avant de dormir Toujours sur un ton calme Lent Et mélodieux En articulant Bien chaque mot Bien qu'il ne parle Pas encore Soyez sûr Que par la répétition Il connaîtra très vite Les versets par cœur Vous voyez comment Les musulmans travaillent L'enfant ne parle pas encore L'enfant te regarde Et papa est là Avec un Deux Trois sourates Lisons calmement Répétant cela Pour que cela se fixe Dans le subconscient De l'enfant C'est ainsi que vous allez voir Dix ans Quinze ans Un musulman Assidu Maîtrise déjà les sourates Il va te les réciter Il ouvre rarement le courant Il va être en train De te réciter cela Pendant que toi chrétien Qui a le Saint-Esprit Qui te rappellera toutes choses Tu confonds encore Le Nouveau et l'Ancien Testament Quand il lit le livre de Jude Toi tu cherches après Sophonie Quand il lit Esdras Toi tu vas chercher après Jacques Tu as un problème Et puis comment les musulmans Peuvent être plus assidus Nos enfants musulmans Peuvent avoir La maîtrise des sourates Alors que toi tes enfants Tout ce qu'ils savent C'est Vous allez voir même Des parents chrétiens Et ma fille là Elle s'est twerkée Elle twerk bien Allez vas-y twerk Twerk Et tu vas voir Les parents sont de la joie De voir leurs enfants twerker Et t'as la écoutou Comment on dit Regardez à ses anges Elle danse bien C'est tout ce que vous savez chrétien Vous jouez avec vos enfants Parce que c'est pendant Qu'ils sont enfants Que vous déterminez Ce qu'ils seront demain Et bien Et bien il déclare L'enfant laisse voir Déjà par son attitude Quelle sera sa conduite Demain Bien Ou mauvais Ok Bonne ou mauvaise Sa conduite Qu'est-ce que vous faites De vos enfants Les juifs ne blaguent pas Avec ça Lors de la Bar Misfa L'enfant connait son baptême Un peu comme pour les chrétiens C'est toute la famille Qui vient C'est les autorités Qui viennent L'enfant est à l'âge mature L'enfant on peut commencer A parler avec lui Sur certains sujets Les juifs investissent La Torah Les rabbins parlent On parle à l'enfant De l'histoire Du peuple juif De comment Dieu a rencontré Notre père Abraham On va même déjà Un peu plus loin Lorsque Dieu cria Les cieux et la terre Comment ils sont sortis De l'Egypte Par la main puissante de Dieu Comment ils sont passés Par les déserts Mais toi Qu'est-ce que tu enseignes A tes enfants Qu'est-ce que tu dis A tes enfants Qu'est-ce que tu inculques A tes enfants Frères et sœurs Vous ne devez pas Jouer avec ça Si en 2015 Ils ont pu établir Un baphomé Avec l'image des enfants Et en 2018 Crois-moi Il y a quelque chose De diabolique Que Satan fait Pour la destruction Des enfants Alors à partir d'aujourd'hui Tu n'as plus le droit De penser Non l'enfant est encore Trop petit Pour lire les livres De chroniques L'enfant est enfant Il n'a pas besoin De comprendre Toi lis la Bible Fais la prière Avant de manger Tiens les enfants Même s'ils ne savent pas prier Prie avec eux Élève ton enfant Dans les lois du Seigneur Lorsqu'il va grandir Il ne s'en détournera pas Quelqu'un peut dire Avance prophète très fort Partage-moi Partage-moi ce live Je crois que c'est la soirée Où les chrétiens doivent se réveiller Si les nazis ont travaillé comme ça Si les russes ont travaillé comme ça Entre 3 à 6 ans Qu'est-ce que tu fais de tes enfants A part le fait de rire De faire des bisous Et de sourire devant l'enfant Et vous allez voir C'est la plupart du temps Les familles chrétiennes Aujourd'hui qui sont à l'Occident En Europe Aux Etats-Unis Ils ne connaissent même plus Les valeurs de la parole de Dieu Ils jouent avec la parole de Dieu Vous allez voir une maman Qui a l'habitude de se déshabiller Devant ses enfants Vous allez voir un papa Qui a l'habitude de passer Presque nu devant ses enfants Et ce sont les petits-enfants Qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi Dieu a institué dans les vétiques Qu'on ne puisse pas avoir la nullité de papa Ni de maman Parce que c'est une malédiction pour les enfants Et aujourd'hui Ah c'est tout à fait normal Papa on l'appelle par son prénom Maman on l'appelle par son prénom Et tout le monde L'une passe avec un string L'autre part ici L'autre sort là-bas Et c'est le désordre Et vous ne savez pas Que petit à petit Satan a perverti nos enfants En commençant par nous-mêmes Par la permission Que nous avons donnée au diable De toucher nos enfants A partir de nos maisons Est-ce qu'on peut avancer ? Les nazis Donnez-moi seulement Un enfant de 3 ans Je fais de lui un nazi Vous voyez comment c'est ? Les nazis Les musulmans Les juifs Ont une vision transgénérationnelle Ils ne voient pas l'enfant aujourd'hui T'as pas dit Ah l'enfant là c'est ennuyant 3 ans Mais j'ai investi dans l'enfant 12 ans J'ai investi dans l'enfant Durant 6 ans Mais pour déterminer Ce qu'il sera demain Il va s'attacher à Dieu ou pas Ne jouez pas avec l'éducation De vos enfants Être parent Ça ne veut pas dire être géniteur Être parent dans la pensée de Dieu C'est être un homme Ou bien une femme Qui donne la vie oui Mais qui amène à maturité La plus grande bénédiction Qu'un parent peut laisser à son enfant Au-delà d'une parcelle Au-delà d'un compte en banque Au-delà de tout ce qu'on peut laisser à l'enfant Qu'il va trouver sur la terre Afin de décoller dans sa vie C'est de le laisser un Dieu Il faut Quand il y a des problèmes à la maison Les enfants voient papa et maman Mettre la main en train de prier Quand ça ne va pas à la maison Les enfants voient Qu'on a mangé peu Mais papa a remercé Dieu pour le peu Maman Les enfants voient Qu'on a eu peu sur la table Mais on a vu maman Remercier Dieu pour le peu Le jour où les enfants Auront aussi peu dans le futur Ils apprendront à se contenter Et à être reconnaissants Parce que les enfants ne vont reproduire Que ce devant quoi ils ont été exposés Si tu ne pries pas devant les enfants Ils ne prieront pas devant leurs enfants Si tu n'as jamais été à genoux devant les enfants En train de prier Les enfants ne seront jamais aussi à genoux Ce que tu fais C'est ce qu'ils feront Parce que la première école du mariage Commence à la maison Alors ne viens pas nous raconter ici Tu passes ton temps Tu attaques les autres pasteurs Tu es le pasteur de ta maison Mama tu es pasteur de ta maison Papa tu es pasteur de ta maison Et ta responsabilité Avant l'église Avant la société C'est d'abord avec tes enfants Les musulmans Ont une certaine conception Un petit enfant Et puis il va terrisser des sourates Tes enfants peuvent rester comme un univers Toi-même déjà c'est perdu Mais tu as toujours l'orgueil de dire Oh moi j'ai fait 20 ans de vie chrétienne Moi je suis en train de fêter mes 30 ans de vie chrétienne Oh c'est nous qui avons commencé cette église là A l'époque même A l'époque quand c'était encore à Paris une petite cellule On était là Combien de versets tu connais ? Quelle est la doctrine biblique que toi tu maîtrises ? Tu es un feignant Paresseux Et tu as mené tes enfants dans cette voie Et tu veux commencer à blâmer les pasteurs ? A blâmer les mauvais amis de tes enfants ? Non ! Ce que tu mets dans tes enfants C'est ce qui va les protéger demain et même dans la société Est-ce qu'on peut avancer ? Est-ce qu'on peut avancer ? Récemment encore on a eu un autre scandale Tout le monde a réagi à ce sujet n'est-ce pas ? C'était le grand scandale qu'on a connu en France en 2018 Avant la rentrée scolaire en France Le monde a été en ébullition à cause de plusieurs informations Reçu des réseaux sociaux qui parlaient d'une sorte de loi Que l'on aurait adopté pour enseigner le sexe Ok ? Ou enseigner la masturbation aux enfants De l'école primaire par un livre connu sous le nom de Tous à poil Vous vous rappelez de ces images là ? Voilà On avait ce fameux scandale Beaucoup de choses ont été dites Certaines étaient vraies, d'autres n'étaient pas vraies Bref, mais dans le fond, c'est cet agenda Comment vont se dérouler les trois cours annuels d'éducation sexuelle à l'école ? Aujourd'hui, l'un des plus grands défis des parents Ce n'est pas de ramener la nourriture sur la table Mais c'est d'éduquer les enfants Les enfants sont tellement exposés à tout et à rien Et surtout à la sexualité On appelle ça l'hyper-sexualité Que les parents se posent la question Comment allons-nous gérer nos enfants ? Et l'école aujourd'hui a décidé en France C'est en prévision Ils travaillent sur ça Enseigner les enfants Ça Et quand on est prêt Le zizi du garçon glisse à l'intérieur de celui de la fille C'est écrit Ne vous en faites pas Ok Je découvre mon corps Les seins Voilà Et tout ça C'est tout ce que vous avez ici Et c'est ce devant quoi On veut exposer nos enfants La nouvelle bien qui a été démentie par le gouvernement Et orientée plutôt vers l'usage du livre Par le corps professoral Pour répondre aux questions des enfants sur la sexualité N'en perd pas moins son sens Quant à la révélation de la société Dans laquelle nos enfants sont confrontés Dans le milieu scolaire Les enfants apprennent la sexualité aujourd'hui Sur internet Ils apprennent la sexualité Auprès de leurs enfants Ils apprennent la sexualité A la télévision Autrefois Il y avait des chaînes qui étaient payantes Il y avait certaines heures précises Où il y avait des films pour adultes Maintenant ça l'a porté de tout le monde Un seul clic On a la pornographie Et tant tu penses que ton petit garçon qui s'appelle Junior Ta petite fille qui s'appelle Lisette Ou ta petite cousine qui s'appelle Ella Ou bien ton petit cousin qui s'appelle Jean-Bertrand C'est un bon garçon très sage que tu vois Loin de là C'est un enfant qui connait le sexe Et le temps que tu commences à apprendre des choses Il va t'en apprendre plus Parce que l'enfant est déjà développé L'enfant a déjà entendu L'enfant a déjà vu L'enfant connait les positions L'enfant sait comment ça se passe L'enfant sait comment jouit L'enfant connait la masturbation L'enfant est exposé à plus des choses Que nous n'étions à notre époque Et aujourd'hui quand on est parent Il faut revoir la manière de parler aux enfants On ne peut plus être là Ta fille vient pour te dire Qu'elle a vu le sang couler Hé toi Fais attention Il y a même une maman comme ça On a géré un cas comme ça à l'église Une petite fille qui vient Et commence à demander au prophète Au papa qu'est-ce que j'ai fait Parce que maman a dit Maintenant que tu as saigné Si tu oses tu seras enceinte C'est tout ce que maman m'a dit Maman ne l'a jamais dit Ma fille tu as tes menstruations Tu es une femme Voilà comment ça se passe Tu l'auras toute ta vie Jusqu'à une certaine période Il y aura ménopause Lorsque tu vois cela Comment calculer Ça arrivera tel nombre de temps Lorsqu'il y a des problèmes Si tu as des petits soucis Ou bien telle période Tu es féconde Maman ne dit rien Et la fille doit les découvrir Partout à l'école Partout avec ses amis Enfants de Dieu Il est plus que temps d'arrêter Cet esprit là de honte Où c'était toujours un tabou De parler de certains sujets On doit commencer à parler à nos enfants De certains sujets Très tôt aujourd'hui Et surtout avec le concours De la parole de Dieu Aux Etats-Unis d'Amérique Par exemple Un pays dont la constitution A été fondée sur la parole de Dieu La prière à l'école Était faite avant 1962 Au 18ème, 19ème siècle Et au début du 20ème siècle Il était courant Que les écoles publiques Ouvrent par une prière Orale Ou une lecture de la Bible Ça se faisait aux Etats-Unis 18ème, 20ème siècle Aux Etats-Unis Le système scolaire On ouvrait la Bible On faisait une prière Et on commençait A étudier Jusqu'à ce que D'autres administrations Sont venues Et on a retiré la Bible Des écoles Et je bénis Dieu Pour le président Trump Depuis 2018 Il travaille sur cela Il a ramené La Bible Dans la Maison Blanche Il a ramené Les études bibliques Dans la Maison Blanche Et il est en train de travailler Avec plusieurs gouverneurs Ok Il travaille avec plusieurs gouvernements N'est-ce pas Avec plusieurs gouvernements Pardon Avec plusieurs gouverneurs Des états Pour emmener La Bible au centre De la scolarité En 1963 La Cour suprême A établi ce qui est actuellement L'interdiction des prières Parrainées Par l'Etat Dans les écoles américaines De tels exemples Sont présents aussi Au Canada Ou dans d'autres pays D'Europe Qui furent fondés Sur les bases De la réforme protestante Au 15ème siècle Et au 16ème siècle Décadence Chute Déclin De notre civilisation Tout a commencé Avec la parole Avec la mission protestante Avec la réforme protestante Qui était en Europe Ils ont mené ça Aux Etats-Unis Ils ont colonisé Les Etats-Unis Les Etats-Unis Ont posé la parole De Dieu Même dans leur constitution Maintenant On a retiré la prière On a retiré la Bible Bref On a retiré Dieu Au monde mondial On ne peut pas parler Du New Age On ne peut pas parler Du monde ésotérique Ou bien occulte Aujourd'hui On ne peut pas parler De plusieurs lois Adoptées par les Nations Unies Aujourd'hui Et par plusieurs nations Sans citer le nom De Alice Bailey C'est une figure A retenir Dans ce contexte Alice Bailey Écrivain occultiste Britannique Considérée comme La grand-mère Du New Age Morte Ça fait plus de 60 ans Alice Bailey Retenez bien ce nom Alice Bailey Une femme née En Angleterre Elle est en contact Avec un médium De l'Asie Elle est en contact Avec des esprits Qui l'ont inspiré Plusieurs livres Qu'elle a écrits Pendant que toi Tu es une femme En train de penser Juste que Il faut qu'un homme Entre dans ta vie Pour changer le monde Pendant que toi Tu es une chrétienne Tous tes soucis Tournent autour seulement De mes mèches De mes chaussures De mes habits De mon visage De mon voyage De mon âge Il y a des femmes Comme toi Qui ont modélé Des chèpes Qui ont modélé Notre civilisation Et on parle De Alice Baile Écoutez moi Très bien J'aimerais vraiment Révolutionner les femmes Ici Au lieu d'être Une femme dramatique Problématique Toujours en train De fouiner Dans la vie des gens Regarde les femmes Qui avec l'onction De Satan Ont modélé Notre civilisation Regarde comment Des femmes Avec les démons Ont changé Notre société Ont impacté Même les grands gouvernements Et les grandes structures Comme les Nations Unies Alice Baile Si une femme Comment s'appelle-t-elle Jézabel Femme d'Akab A pu dérouter Toute une nation Des millions de personnes A l'adoration de Dieu Pourquoi pas Ma soeur Toi Tu es capable D'amener Toute ta famille A Dieu Si Jézabel Avec les démons A pu Pousser le peuple juif Qui connaissait L'histoire d'Abraham De Moïse De la sortie d'Egypte De Joshua Et de leur père Elle a convaincu Ces hommes De tomber Dans la post-Asie Et toi femme Mais tu es chrétien Tout ce que tu as C'est l'esprit de séduction Quand un frère te voit Il a envie de coucher avec toi Quand un frère te voit Il a envie de toi Pourquoi pas Quand un frère te voit Il a envie de Dieu Pourquoi pas Quand un homme te voit Il a envie D'aller en retraite Il doit toujours Être excité Il doit toujours Fantasmer sur toi On dirait que les païennes Ont plus d'onction Que les chrétiennes aujourd'hui Et tout ce que les chrétiennes font C'est toujours Des congossas Toujours des gossip Toujours de parler Regardez ces femmes Qui ont changé le monde Alice Bailey Elle a écrit Ça fait des années Écoutez-moi Le but de ce qu'elle avait Qu'on appelle ça La charte De Alice Bailey En 10 points Suivez-moi très bien On parle de Babylone Mon loke Qui boit le sang De nos enfants Écoutez D'où est-ce que ça a commencé Le but de ce qu'elle avait Écrit 10 chartes C'était de changer La tradition chrétienne Ou racheter les nations Tu ne m'as pas répondu Et pourquoi Tu m'as laissé un vu Tu m'as laissé un vu Maman On ne peut pas grandir On ne peut pas évoluer Tout ce que tu sais Tu m'as laissé un vu Et tu ne dors pas la nuit Parce qu'on t'as laissé un vu Regarde les femmes Qui ont changé le monde C'est qu'elle a dit Des années passées Quelqu'un m'entend ? Des années passées Ont Imparté notre civilisation Toi tout ce que tu veux C'est seulement des débats Et créer des problèmes Donnez-moi la même bien Que je vous entends Là où vous êtes Partagez-moi ce direct Partage-moi Donne-moi des likes Même si tu n'es pas d'accord De ce que je dis Maman Partage ce like Donne-moi des j'aime Invite tes amis On va maintenant Commencer à creuser Je n'ai pas beaucoup de temps Ce soir Mais je vais donner L'introduction Je sens l'onction Je sens l'onction de Dieu Il y a quelque chose Qui doit être brisé Dans ta mentalité Écoutez ce que cette femme dit A l'époque Elle a dit Changez le programme scolaire Numéro 1 Elle a dit Il faut mettre Dieu Et la prière Hors du système éducatif Avant qu'il ne commence A appliquer cela Cette femme Avait déjà établi Une chartre Elle a dit Pour Racheter les nations De la tradition Judéo-chrétienne Pour que Satan gouverne Au point où Il faudra plus de 100 ans Pour que l'église Puisse récupérer Et encore les nations Voilà ce qu'on va faire Numéro 1 Il faut mettre Dieu Et la prière Hors du système éducatif Elle a dit Changez le programme scolaire Pour vous assurer Que les enfants Soient libérés De l'esclavage De la culture chrétienne Pourquoi ? Parce que les enfants Vont à l'école Pour être équipés Pour être équipés A faire face Aux réalités de la vie Ils sont supposés Croire et valoriser Ce qui leur est enseigné Si vous sortez Dieu de l'éducation Ils se résoudront Inconsciemment Au fait que Dieu N'est pas nécessaire Pour faire face A la vie Vous voyez ça ? Alice Bailey Elle pensait à ça Première étape De la chartre Comment racheter Les nations De la tradition Jidéo chrétienne Dans le monde Deuxième principe Il faut réduire L'autorité parentale Sur les enfants Et moi je n'aime pas Créer sur cet enfant Et moi je ne parle pas Sur cet enfant Tu penses que c'est Juste une manière De procéder Par rapport à ton tempérament Loin de là Alice Bailey T'as dicté Ce que tu fais Elle a dit Casser la communication Entre parents et enfants Pourquoi ? Afin que les parents Ne transmettent pas Leurs traditions chrétiennes A leurs enfants Et ainsi On libère les enfants De leur esclavage Les traditions Parentales On le fera par quoi ? Promouvoir les droits Excessifs de l'enfant C'est ce qu'on a en Europe Aux Etats-Unis Même ici On promeut De manière excessive Les droits Les droits des enfants On a aujourd'hui Avec l'UNICEF Bref Il y a beaucoup de choses A dire Il faut abolir Les châtiments corporels Moi je ne suis Préhé pas mon enfant On n'a pas dit Tue ton enfant Mais des fois Il faut cogner La Bible même dit La parole de Dieu Dieu a dit Il ne faut pas Priver L'enfant De la verge De la correction Quand il faut frapper Il faut frapper Quand il faut cogner Il faut cogner Ok ? On peut punir l'enfant De différentes manières Mais il faut aussi frapper l'enfant C'est biblique On n'a pas dit Tu ton enfant Humilie ton enfant Non L'enfant fait mal Il doit avoir Un peu sur son corps La douleur Pour réaliser Qu'est-ce qu'il a fait C'est mal Même Dieu nous frappe Quelqu'un dit Dieu ne nous frappe plus Dieu corrige Quel est ce fils Que le père ne corrige pas S'il aime Celui qui aime bien Châtie bien Et aujourd'hui Vous allez voir En Europe Oh non Si tu oses avec moi Je vais appeler la police Je vais appeler la police C'est diabolique Diabolique Notez bien Jésus a dit Dans les derniers jours La méchanceté va augmenter Il y aura de la rébellion Et les enfants ne sauront pas Obéir à leurs parents Il n'est pas une tendance C'est organisé Écoutez-moi Tout ce qui se passe là C'est organisé Dans vos maisons C'est organisé Tu ne sais même pas Où c'est L'enfant dit Janine Qu'est-ce que tu veux dire Janine tu me parles D'ailleurs je me casse Et l'enfant part La nouvelle société Voilà pourquoi L'Europe n'est pas le paradis Ah les Etats-Unis Ne sont pas le paradis Le Canada Il peut avoir beaucoup d'avantages Mais ce n'est pas le paradis C'est la pourriture Aujourd'hui encore On est limité À cause de la tradition africaine Mais part En route Tu verras n'importe quoi Des hommes s'embrasser Des femmes s'embrasser Tout celui qui est normal C'est celui qui accepte ça Tout celui qui n'accepte pas Il est normal Tu vis dans quel monde Ça ne va pas avoir la tête Ça ne va pas avec toi Parce que c'est ça Ce qui est normal Est devenu anormal C'est qu'anormal Est devenu Les enseignants Sont des agents D'implémentation Des ateliers Les enseignants Disent aux enfants Vos parents Vos parents n'ont pas le droit De vous forcer A prier A lire la Bible Donc même avec des professeurs Travaillez Je prie que Dieu donne Aux chrétiens De créer des écoles chrétiennes Les Mormons ont compris ça Aux Etats-Unis Ils ont toute une ville Ils ont leur école Leur université Les témoins de Jova Même les musulmans Ont leur école islamique Il faut Parce que nos enfants Ils sont exposés A des choses Mon enfant étudia A Oxford Mon enfant étudia A Cambridge Ce sont des sièges De recrutement Des sorciers Qui étudient La sorcellerie Et la magie Aujourd'hui Que Dieu Papa Maman Tu as un peu d'argent Là où tu es Tu es africain Tu es haïtien Où que tu sois Rentre chez toi Parle aux chrétiens Intellectuels Commencez une école Là où vous allez enseigner Non seulement Pour instruire les enfants Mais pour éduquer les enfants Trois Détruisez la structure De la famille judéo-chrétienne Voilà Détruisez ça Vous allez détruire ça Comment ? Plusieurs manières Ok Il faut promouvoir La promiscuité sexuelle Libérer les jeunes De la conception du sexe Avant le mariage Oh non Le sexe avant le mariage Non 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 C'est normal Il faut goûter Il faut goûter Il faut vérifier Si elle est capable Il faut vérifier S'il est en forme Prophète Et si le frère Dans le mariage Je vois là-bas Il n'est pas en forme Prophète Qu'est-ce que je fais ? Je fais dans le mariage Le jour de la nuit Des noms Je me réveille Entre les jambes du frère Il y a un mini-coupeur C'est compliqué Prophète Comment ? Il faut appeler Le prophète Pour prier Pour le réajustement De l'organe sexuel C'est bien compliqué Alors les chrétiens Se disent Il faut vérifier Il faut goûter Il faut tester Eh Seigneur pardon Pardonne-nous Il faut utiliser L'industrie de la publicité Les médias La télévision Les magazines L'industrie Cinématographique Pour promouvoir La jouissance sexuelle Comme le plus grand Plaisir de l'humanité Quelqu'un boit un coca Dans la publicité Mais c'est un coca Que tu bois Pourquoi tu dois Gémir comme quelqu'un Qui est en train De jouir sexuellement Et ça se fait sciemment Parce que nous sommes Dans une société Sexualisée Quatre Si le sexe est libre Alors On va rendre les gars L'avortement facile Cinquante millions D'enfants avortés Dans le monde Aujourd'hui C'est juste un génocide Silencieux Que nous connaissons Pire même que ceux Qu'on a connus Au Rwanda Au Burundi Et même Lors de l'Holocauste Avec les juifs Qui sont morts Par la main Du régime nazi Cinq Faites que le divan Ce soit facile Et légal Libérez les gens Du concept du mariage Pour la vie Aujourd'hui Le mariage N'est plus Une alliance Avec Dieu Nous nous lions Avec Dieu Nous faisons Une corde A trois fils C'est un contrat Tu ne veux pas Je pars Tu insistes Non Arrangeons les choses Non Moi je ne veux pas de ça Moi je vais divorcer Et non pas Ou bien la femme Moi je ne veux plus De ce mariage Je sors Reste Reste Je pars Je ne veux plus Parce qu'aujourd'hui Ce n'est plus Quelque chose de sacré C'est un contrat D'autre même Se marient Pour avoir les documents Je vais interpeller Un peu tous les prophètes Les jeunes pasteurs De l'Afrique Vous avez la sorcellerie Dans vos cerveaux Comment tu peux Hypothéquer ton appel T'as destiné Ton ministère Pour une femme Qui est en France Accord des documents Et vous retrouvez Vous faites un faux mariage Parce que Il faudra qu'on m'apporte Tôt Il faut que j'arrive en Europe Tu as l'impression L'Europe Il n'y a plus rien en Europe Demande à ceux qui sont en Europe Ils vont te le dire Et si tu penses Que c'est juste Faire une photo devant La tour Eiffel Qui te donnera de la valeur Alors tu es minable Ta valeur se trouve Dans la personne Que tu es en Christ Et dans ce que tu peux réaliser Dans ta génération C'est pas dans un visa Faites attention Ça c'est Alice Bailey Faire de l'homosexualité Un style de vie alternatif C'est ce qu'on vit aujourd'hui N'est-ce pas ? Alice Bailey 50 ans avant Avait parlé de ça 7 Polluer le secteur Des arts Et de la créativité Aujourd'hui Les plus grands coiffeurs Sont des homosexuels N'est-ce pas ? Tous les grands salons de coiffure Une femme qui tresse bien C'est un homme Celle qui fait bien le make-up C'est un homme Le domaine de la mort Rempli De ces personnages Frère Une femme a pensé à ça Utiliser les médias Pour promouvoir Et changer les mentalités C'est tout ce qu'ils font Voilà pourquoi je prie Père que tu me donnes Quelqu'un qui va m'offrir Une télévision On doit acheter la télé La radio Ce genre de choses Hier j'ai pleuré Je dis Si j'avais la télé Ce genre d'enseignement Passant en boucle Sur notre chaîne de télé Sur DSTV Mais je sais que le temps Même des églises protestantes Aux Etats-Unis et ailleurs Il faut que l'église Reste l'église Et dise non Quand c'est non Quand le débat De l'homosexualité A commencé à exploser Aux Etats-Unis Ça fait quelques années Des pasteurs se sont tus Je ne citerai pas le nom ici Mais j'étais déçu De voir même Un grand pasteur au Texas On ne sait pas parler Dire que c'est mauvais On commence un peu A voir A cajoler Parce qu'il ne faut pas Blesser ses nouveaux amis Que Dieu nous aide Que Dieu nous aide Et tout ça C'est Alice Baillet J'aimerais Est-ce que je peux parler Aux femmes ici Mesdames Nos soeurs Pardon Vous êtes capables De plus que ce que vous êtes Vous êtes capables De plus que ce que vous faites Vous pouvez élever Vos standards Des fois tu es là Tu as l'impression Que les hommes ne te régalent pas Mais parce que tu ne donnes rien Qui permet à un homme De s'approcher de toi Un homme qui veut Jouir avec toi sexuellement Peut venir vers toi Parce qu'il trouve Que tes formes Sont en train de lui plaire Mais l'homme Qui a une vision dans la vie Il ne sera pas avec N'importe quelle femme Il a besoin d'une femme Un homme qui a un rêve A besoin d'une femme Qui a une vision Parce qu'un rêve Peut être évasif Mais une femme Peut prendre le rêve de l'homme Canaliser ça Orienter ça Planifier même L'homme s'assoit Et il a une femme Qui articule sa vision Voilà pourquoi Dieu a donné Jésus Et Jésus a une épouse Qui s'appelle l'église Jésus il est où ? A droit du père Il est calme Peut être en train de prier Mais qui articule sa vision Sur la terre C'est sa femme Oh mon Dieu Est-ce que je parle A quelqu'un qui est ici Que Dieu donne à tous Les célibataires Des femmes Qui savent articuler La vision de leur mari Des femmes Qui se réveillent Qui mangent la vision Qui durent avec la vision Se réveillent avec la vision On n'a pas dit Que tu dois être forcément au front Mais on dit Que tu dois être L'aide semblable L'aide On n'a pas dit L'aide sexuelle On a dit L'aide dans la vision L'aide dans le fait De garder et cultiver le jardin Le sexe c'est après Dieu a donné à Adam Un pour l'aide Qu'elle puisse l'aider Dans le travail Qu'il avait dans le jardin Procréer ensuite Le sexe On peut l'avoir N'importe où aujourd'hui Mais un homme responsable Qui sait où il va Il a besoin d'une femme Qui sait Là où son mari part J'ai mes parrains Qui doivent me regarder ici Maman Claude Que je me permets de citer Avec son mari Ils ont plusieurs années De mariage Et je tenais à les saluer Là où ils sont Que Dieu les bénisse J'ai beaucoup aimé Leur histoire Et ils m'ont dit ceci Comment se sont-ils mariés ? Papa Johnny Qui est Mon père Il est aujourd'hui Comme mon père biologique Papa Johnny A rencontré A rencontrer Madame Claude Elle est belle Elle me plaît Il a pris ses carnets Les carnets Dans lesquels Il avait écrit sa vision Il a pris ses carnets Il a donné Il a dit J'aimerais que tu lises ça Il est parti Le lendemain matin Il revient Il dit Est-ce que tu as lu ? Elle a dit oui Est-ce que tu as compris Ce qui est écrit ? Elle a dit oui Est-ce que tu es prête A m'accompagner Où je vais ? Elle a dit oui Et il a dit Je t'épouse Et ils se sont mariés C'était pas Ma biche Ma bien-aimée Mon doudou Doudou à moi C'était pas Les doudous à moi C'était pas Des paroles romantiques C'était J'ai une vision J'ai un mandat Sur la terre Quelque chose Que Dieu m'a dit Que je dois réaliser Alors est-ce que Est-ce que tu as compris ? Est-ce que tu es prête A me suivre ? Alors on y va Il y a une chose Qui attache un homme Et une femme Puisque le sexe Ça s'appelle la vision Est-ce qu'on peut avancer ? Est-ce qu'on peut avancer ? Gloire à Dieu Et tout ça C'est une femme Qui l'a fait Je veux vraiment rêver Les femmes chrétiennes On est fatigué De ces prédications On a dit que les femmes Ne doivent pas prêcher Nous on se doit prêcher Même Déborah Elle était prophétesse Ça ce sont les prédications Du Moyen-Âge Vous m'entendez ? Des prédications du Moyen-Âge Aujourd'hui tu n'as pas besoin De commencer à revendiquer Faire du féminisme chrétien Non Tu es une femme Prêche la parole Ne nous prêche pas Les prédications des femmes Prêche aux hommes Prêche aux femmes Par de la part de Dieu On a besoin des femmes Pas des femmes lettres Pas le mouvement Les féministes et chrétiennes Qui viennent revendiquer Les droits de la parole Non si on est des femmes Pourquoi c'est toujours nous les femmes Qu'on fait souffrir ? Transcendez cette dimension Vous êtes vous aussi les femmes Qu'on appelle des fils de Dieu Tu es une femme Mais on t'appelle aussi Homme de Dieu Alors on dit Amen bien Et tout ça C'était Alice Bailey Laissez-moi avancer Lorsqu'on parle ainsi de Moloch Cette divinité Qui boit le sang des enfants Suivez-moi très bien Je vais d'abord vous permettre D'avoir une vue globale Et primitive De cette situation Alice Bailey Elle a été une sataniste Elle a écrit beaucoup de livres Sur le Moyen-Âge Les sciences ésotériques Les pratiques mystiques C'est tout ce qu'elle a fait C'est ainsi que j'ai pris le temps De rêver un peu nos mamans Nos soeurs Nos cousines Nos grandes soeurs Nos petites soeurs Nos filles Rêvez-vous On a besoin de vous On a besoin d'un peu plus de maturité Dans ce domaine Et ne dites toujours pas Non mais c'est à cause des hommes C'est à cause de cette manière de voir là Que vous continuez à dégrader Prenez vos responsabilités Selon que Dieu vous a créé Cette divinité de Moloch Qu'on appelle aussi Moloch Est une divinité Dont le culte Était pratiqué Dans la région de Cana Selon la tradition biblique Il apparaît Dans un contexte lié A des sacrifices D'enfants par le feu C'est une divinité Qui avait très souvent La tête d'un animal Et le corps d'un homme Et au niveau du ventre Il y avait un brasier Et c'est là Qu'on jetait les préménés On jetait les enfants Où ils étaient brûlés A l'honneur de la divinité Qu'on appelle Moloch Amen Le nom de Moloch Figure neuf fois Dans le texte Massorétique Cinq fois dans le Lévéthique Deux fois dans le livre des rois Une fois dans le livre de Jérémie Et une fois dans le livre de Sophonie L'étymologie du nom Se rattache à la racine Ouest sémitique Qui veut dire Régner ou bien roi Quand on parle de Moloch Moloch On parle aussi de roi On parle de roi Et lorsqu'on jetait les enfants là On prenait les enfants Les parents viennent Ils prennent leurs enfants Ils jettent à l'intérieur de ce brasier Les enfants mouraient En train d'être consumés Et pour atténuer le bruit des cris des enfants Il fallait prendre des droumes Et on battait des tam-tam et des droumes Pour que le bruit des droumes puisse atténuer Le bruit des enfants qui mouraient Qui mouraient A l'honneur De Moloch Lévitique 20 verset 2 à 5 Tu diras aux enfants d'Israël Si un homme Si un homme Des enfants d'Israël Ou des étrangers Qui séjournent en Israël Livre à Moloch Un de ses enfants Il sera puni de mort Le peuple du pays Le lapidera Et moi Je tournerai ma face Contre cet homme Et je le retrancherai Du milieu de son peuple Parce qu'il a livré De ses enfants à Moloch Suyez mon sanctuaire Profaner mon saint nom Le peuple du pays Détourne ses regards De cet homme Si le peuple du pays Détourne ses regards De cet homme Qui livre de ses enfants à Moloch Et S'il ne le fait pas mourir Je tournerai moi Ma face contre cet homme Et contre sa famille Je le retrancherai Du milieu de son peuple Avec tous ceux qui Prostituent Comme lui En se prostituant A Moloch Il n'était même pas encore Allé à Cana Il ne connaissait encore Rien de Cana Mais Dieu a parlé Par Moïse En disant Quand vous allez aller A Cana Il y a une divinité Qu'on appelle Moloch Il n'avait jamais entendu Parler de Moloch Que Dieu donnait Une parole de connaissance A Moïse Il dit En ce moment même Il y a une divinité Là-bas Qu'on appelle Moloch Si L'un d'entre vous Des juifs Ou des étrangers Ok Se met à adorer Moloch En livrant les enfants Vous devrez tuer Cette personne Et sa famille Et si quelqu'un Est indifférent Ne fait rien La personne Devra aussi être tuée Au même pied d'égalité Que la personne Qui a été tuée Au préalable Frère C'était très dangereux Dieu avait en horreur Les cultes Au Dieu Moloch Parce que Dieu Savait exactement Ce que ça voulait dire Ce culte N'a jamais eu Officiellement lieu En Israël Jusqu'au règne Du roi Salomon C'est à dire 490 ans 500 ans à peu près Après Les instructions De Moïse D'après le Vétique Après 500 ans Lorsque David A donné A son fils Salomon De régner A sa place Il a fait asseoir Sur le trône de David Le trône de l'éternel Celui qui a institué Les cultes A Moloch Officiellement En grand format En grandeur nature Qui a établi cela Par ses pratiques S'appelait Salomon La Bible a connu Des grands rebelles Il y a des L'homme s'est rébellé L'homme s'est toujours rébellé A Dieu Aux lois de Dieu Mais depuis Genèse Il y a des hommes Que l'on a connu Des entités Des êtres Qui ont été vraiment Des rebelles Le rébellion Ont mené la masse Ont été significatives On a d'abord Lucifer N'est-ce pas Qui s'est révélé Rebellé au ciel On a Adam Adam et Ève Qui s'est révélé A l'autorité de Dieu On a Caïn Dont on parle même Dans le Nouveau Testament La race de vipères La race de Caïn On a Nimrod De Genèse chapitre 10 Chapitre 11 Et on a Salomon Alors pourquoi Prophète Joël Tu nous parles de Salomon 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 A part Nimrod Salomon Est le premier Antichrist De l'Ancien Testament Il est le premier Antidieu De l'Ancien Testament Je parle de Salomon 1 roi 11 1 à 9 Le roi Salomon Aima beaucoup de femmes Quand vous lisez au départ On dit Salomon Aima Dieu Après on dit Salomon Aima beaucoup de femmes Oh Dieu Aide-nous à continuer A t'aimer Comme nous t'avons aimé Au commencement Que personne ne prenne Ta place Dans nos coeurs Et dans nos vies Que nous puissions T'aimer toi Plus que tout De tous nos coeurs Nos âmes Nos esprits Nos pensées Beaucoup de femmes Beaucoup de femmes étrangères Outre la fille Du Pharaon Des Moabites Des Ammonites Des Edomites Des Sidoniens Des Éthniennes Appartenant aux nations Dont l'Eternel Avedi aux enfants d'Israël Vous n'irez point Chez elles Et elles ne viendront Point chez vous Elles tourneraient Certainement vos coeurs Du côté de leur Dieu Ce fut à ces nations Que s'attacha Salomon Entraîné par l'amour Il eut 700 princesses Pour femmes 700 Mon gars T'es fort Champion T'es fort 700 princesses Pour femmes Et 300 concubines 1000 femmes Et ces femmes Détournèrent son coeur A l'époque De la vie est De Salomon Ces femmes Inclinèrent son coeur Vers d'autres dieux Et son coeur Ne fit point Tout entier A l'éternel son dieux Comme l'avait été Le coeur de David De son père Salomon Alla après Astarté Divinité des Sidoniens Et après Milcom L'abomination Des Ammonites Et Salomon Fit ce qui est mal Aux yeux de l'éternel Et il ne suivit point Pleinement l'éternel Comme David Son père Alors Salomon Bâtit sur la montagne Qui est en face De Jérusalem Un haut lieu Pour Kemosh L'abomination De Moab Et pour Moloch Moloch L'abomination Des fils D'Amon Il fit ainsi Pour toutes ces femmes Étrangères Qui offraient Des parfums Et des sacrifices A leurs dieux L'éternel Fut irrité Contre Salomon Parce qu'il avait Détourné son coeur De l'éternel Le dieu d'Israël Qui lui avait Apparu Deux fois Salomon Est celui Qui officiellement A institué Le culte A Moloch On a pris Des enfants Et on offrait Des enfants A Moloch On tuait Sacrifié Des enfants Ils brûlaient Ils étaient calcinés Ils pleuraient Et Salomon Et Salomon était là Sur son trône En train de régner Avec toute la sagesse Qu'il avait reçu Des enfants mouraient A l'honneur Des autres dieux Parce que ces femmes Avaient détourné son coeur De la voix De l'éternel Et son dieux Rappelez-vous Rappelez-vous David a même écrit Un psaume Pour Salomon Il disait Si l'éternel Ne bâtit la maison Celui qui bâtit Bâtit en vain Si l'éternel Ne garde une ville Celui qui veille Veille En vain Mais Salomon A bien commencé Mais il a mal terminé Alors pourquoi je parle De Moloch Je parle de l'antichrist Je parle de Salomon Considérez avec moi Ces quelques éléments A l'introduction On dit ceci Apocalypse 13 verset 17 Il est écrit Ainsi personne ne pourra Acheter ou vendre Sans avoir la marque De la bête Le nom de la bête Ou le nombre de son nom Ce nombre est 666 Mon frère Ma soeur Lorsqu'on parle de l'antichrist Apocalypse 13 La bête qui monte De la mer Ok C'est la bête C'est la bête L'antichrist La bête qui monte De la terre C'est le faux prophète Celui qui est comme Un agneau Il y a le dragon Satan Lucifer Il y a le nouvel ordre mondial Babylone Et il y a le contrôle De la démographie Mais aussi De l'économie On ne peut ni vendre Ni acheter Sinon en ayant reçu La marque de la bête C'est un chiffre d'hommes On dit C'est ici la sagesse Qu'il y a de l'intelligence Qu'il y a de la sagesse Ok On parle de sagesse Et l'intelligence Et ce nombre c'est quoi 666 Alors Au travers de l'histoire Depuis les temps anciens Depuis l'ère Les premières années Du christianisme Jusqu'à aujourd'hui Les hommes ont utilisé Ce qu'on appelle La gamatria C'est une technique De calcul Vous savez En hébreu Même en grec Surtout en hébreu Il n'y a pas de chiffre Ok Mais chaque lettre A une valeur numérique Par exemple Aleph C'est A C'est le chiffre 1 Beth C'est le chiffre 2 Alors Les hommes ont commencé A calculer Des noms Calculer les chiffres Et ils ont finalement Très souvent abouti A 666 Par exemple Ils l'ont fait avec Néron Ils l'ont fait avec Napoléon de Bonaparte Ils l'ont fait avec Henri Kissinger Ils l'ont fait avec Adolf Hitler Ils l'ont fait avec Staline Ils l'ont fait avec Plusieurs Même Barack Obama Ils ont calculé Ça a donné 666 Si vous tombez Dans ce genre de calcul Vous allez vous perdre Et le premier venu Qui va se lever Dominer dans le monde Vous allez dire Qu'il est la marque De la bête Il est 666 Vous pouvez aller Dans les codes bars Étudier Bref Ça veut aussi dire Que dans tous ces personnages On peut aussi retrouver La dimension De la bête Ok L'esprit de l'antichrist Mais ce n'est pas vraiment ça C'est autre chose Que l'on connaîtra à l'avenir Tout ce qu'on dit aujourd'hui Ne sont que des théories Mais c'est à la suite Qu'on va découvrir Aujourd'hui On parle de vaccins Du puissetage De tout ça Je ne serai pas sur la terre Je serai au ciel avec vous Mais sinon Tenez compte de ça On dit L'antichrist Aura une marque La marque de la bête Qu'on appelle 666 C'est la C'est une révélation Dans les écritures Pour certains C'est la seule fois Qu'on parle de 666 Dans la Bible Ce n'est pas la première fois La première fois Qu'on parle de 666 Dans la Bible Ce n'est pas dans Apocalypse 13 Mais c'est dans l'histoire Du roi Salomon Lisez avec moi Un roi 10 verset 14 Le poids de l'or Qui arrivait à Salomon Chaque année Était de 666 Talents d'or Comment ? Quelqu'un me suit ? Le poids de l'or Qui arrivait à Salomon Chaque année Était de 666 Talents d'or 666 A été cité Pour la première fois Non pas dans Apocalypse 13 Mais dans Un roi Chapitre 10 Le poids de l'or Qui arrivait à Salomon Était de 666 Etait de 666 Talents d'or Oh my god On retrouvait déjà Les traces De l'antichrist Dans le règne Et le gouvernement De Salomon Si on doit approfondir Si on doit approfondir même Le parallèle Vous allez voir C'est ici L'intelligence Qui a de la sagesse On parle de l'intelligence Et de la sagesse Dans la vie de qui ? La parole de l'éclare Dans 1 roi 3 verset 10 Dieu dit Je te donnerai Un coeur sage Et intelligent Salomon avait la sagesse Salomon avait l'intelligence Le nombre d'or Comme à Shabra Yassa Le point de l'or Qui lui est arrivé Était de 666 Il était l'image Même de l'antichrist Et de l'ancien testament Oh my god 1 roi 3 verset 13 Je te donnerai en outre Ceux que tu n'as pas demandé De richesse Et de la gloire Salomon Salomon a rejeté La loi de l'éternel Écoutez Deutéronome 17 verset 17 Il disait ceci 500 ans passés Dieu donnait les lois Sur les rois Il donnait Qu'il n'y ait pas Un grand nombre de femmes On parlait des rois Afin que son coeur Ne se détourne point Et qu'il ne fasse pas De grands amas d'argent Et d'or Mais Salomon ne regardait pas ça 1. Il a eu beaucoup de femmes 2. Il a amassé beaucoup d'or Au point où l'or Était aussi courant Que des pierres Qui avaient sur le sol Il eut 700 princesses C'est le verset que l'on a lu Vous voyez Il a totalement rejeté Les lois de Dieu Par rapport A la royauté Salomon est le symbole De l'antichrist Numéro 1 C'était un leader politique Numéro 2 C'était aussi un leader religieux Numéro 3 Il avait un règne de paix Lorsque les hommes diront Paix et sûreté Alors une ruine soudaine Ça battra sur eux Quatre Il a eu un règne Lors de la construction du temple Oh my god Premier temple Il a régné Lors de la construction Du troisième temple L'antichrist va s'élever Comme un leader politique Et religieux Et il va régner sur la terre Et on dit même Que celui qui lise Fasse attention Parce que l'abomination De la désolation Il va entrer Jusque dans le sein des saints Et il va s'autoproclamer Dieu Cinq Il a eu un pacte Avec les voisins Le traité de paix Ne sera pas celui Que Trump Essaye de Excusez-moi De celle que Trump aide Benhamie Netanyahou A faire avec la Palestine Et les autres voisins Non L'antichrist Va lui aussi Comme Salomon Établir Un traité de paix Salomon A Avait un pouvoir Économique Global Son règne économique S'était tendu Du nord aussi De l'est à l'ouest Il était même Dans la vente d'armes N'est-ce pas Salomon a eu Cette numérologie 666 Et Salomon Était rébelle Contre Dieu Tout ça Ce sont les caractéristiques De celui Qu'on appelle L'antichrist Et il a travaillé Pour la promotion Des sacrifices Des enfants aussi Des enfants qui mouraient Des enfants qui étaient sacrifiés Au Dieu Moloch De la fumée montée L'odeur de la chair humaine Des enfants Des centaines d'enfants Des milliers d'enfants Durant tout son règne Sacrifiés A Moloch Le Dieu des cieux regardait Il voulait tuer Salomon Mais il entendait la prière D'un homme mort De David Qui priait pour que Dieu Préserve son enfant Il a dit Je ne te frapperai pas Je vais frapper Ta postérité Dans l'Ecclésastre 1 Écoutez ce que Salomon dit Moi l'Ecclésastre J'étais roi d'Israël A Jérusalem J'ai appliqué mon coeur A rechercher Et à sonder par la sagesse Tout ce qui se fait Sur le soleil C'est là une occupation Pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme J'ai dit en mon coeur Voici j'ai grandi Et je suis passé en sagesse Tous ceux qui ont dominé Avant moi sur Jérusalem Et mon coeur A vu beaucoup de sagesse Et de science J'ai appliqué mon coeur A connaître la sagesse Et à connaître la sottise Et la folie Salomon a goûté A tous les plaisirs Qui existent Et même Salomon a été Dans l'occultisme Vous allez voir Vous allez voir Dans Clésastre Salomon a des concepts Très ésotériques Comme le cordon d'argent On n'a jamais entendu Parler de ça avant Et tous ceux qui font Les voyages astrales Savent que le terme Cordon d'argent On parle de ce qui relie Le corps de l'homme Et le corps astral Quelqu'un me suit Il a goûté à tout Et même Certains attribuent C'est vrai l'islam Parle du prophète Suleymane Mais la franc-maçonnerie Donne une place Importante à Salomon Et à son temple Certains même disent Que le temple Avait été aussi créé Par des êtres mystiques Par des entités célestes Comme les pyramides D'Egypte Ce n'était pas Par l'effort de l'homme C'était des esprits Qui étaient là Parce que même L'arche de l'alliance Certains juifs le reconnaissent Que l'arche de l'alliance Lévité Et emportait C'était trop lourd Pour qu'un être humain Le fasse D'autres même disent Que l'arche Était un conduit Très électrique Ça c'est d'autres J'en parlerai une autre fois Je vais parler C'est comme ça Qu'on dit Que dans l'Apocalypse Que devant l'arche Il y avait des tonnerres Parce qu'on parle De l'électricité De la foutre Et quand Ouzah Touchait Il était électrocuté Il est tombé Il est mort Ça c'est un autre sujet Mais quand on parle De Salomon Salomon représente Le sous-bassement Avec Hiram Celui qui était architecte De la construction De ce temple Ils sont attachés Profondément A la franc-maçonnerie On parle du temple De Salomon Des trésors de Salomon De Salomon C'est un intermédiaire C'est un nom codé Parce qu'il a basculé De l'autre côté Et il représentait Tout ce qui était De l'antichrist Dans l'ancien testament Et Moloch Travaille aujourd'hui De cette façon Moloch N'est plus Mais aujourd'hui Il est là Et Dieu m'a dit De dire à l'église Moloch Demande le sang Des enfants Mon Dieu Est-ce que quelqu'un Peut commencer à partager Je vais chuter ici Donne-moi beaucoup Des cœurs Là où tu es Et dis avec moi Avance prophète Partage-moi ce direct Suis-moi très très bien Je sens le chuter Dans mon message Ce soir je donne L'introduction Dimanche Je vais maintenant Commencer à expliquer Les choses Écoutez-moi Comment le Dieu Moloch Boit le sang De nos enfants Les avortements Lorsque maman Tu avortes Volontairement Crois-moi Tu te livres A l'esprit de Cain Un esprit De vagabondage Et d'errance Chaque fois Qu'il y a avortement Lorsque tu ne te répands pas Et qu'on ne prie pas Pour toi Tu te livres A un esprit Qu'on appelle L'esprit de vagabondage Comme Cain Qui a versé Le sang innocent Tu vas commencer A errer ça et là De copain en copain De fiancé en fiancé Et tu te poses la question Quel est ce démon De ma famille Qui me dérange Non Parce que le sang La voix du sang Va crier Et va retenir L'avancée De ta destinée Tu vas entrer Dans un mariage Cette voix te retient Et même si tu y entres Tu as des combats A l'intérieur Et les avortements Lorsque le sang coule Ce sont les sacrifices Que l'on donne A Moloch Les abus corporels Et sexuels De bas âge Les enfants qui sont Frappés Flagellés Mutilés Les enfants qui sont violés A l'école Tout ça Ce sont des manifestations Du Dieu Moloch C'est pour détruire Les enfants Comme cela Était le cas En Israël Et à Cana Les viols Les troubles familiaux Divorce Perte de l'un des parents En parents Battez-vous par la grâce de Dieu Restez Fondez vos familles Il y a des choses Que l'on fait On décide Parce que je veux ma paix J'ai aussi droit à la paix Mais il faut penser aussi aux enfants Je ne dis pas que tu dois mourir à cause d'un mariage Mais je dis simplement Que tu dois penser à tes enfants C'est très important Parce que ce que tu fais Ce que tu décides Va impacter la vie de tes enfants Et demain ils peuvent avoir de sérieux problèmes De stabilité et d'équilibre A cause des actes que tu poses Ou de ceux que tu ne poses pas La paix de pornographie Je vous donnerai des exemples terribles Les films Les dessins animés Les jouets Ainsi que les jeux vidéo L'industrie des jeux vidéo Est même des fois plus florissante Que celle des films Vous savez ça? Et là On fait la promotion de la magie De la sorcellerie Dans les jeux vidéo Et tu trouves que c'est juste beau C'est fan Ça me permet de tuer le temps Et pourtant On initie vos enfants Par les jeux vidéo Les films Aujourd'hui va sur Netflix Tu verras Les nouvelles aventures De Comment ça s'appelle encore? Ça Ok Vous allez voir Luna verra Vous allez voir The Order Vous allez voir Plusieurs séries De magie De sorcellerie Et c'est normal Maintenant Toi parent Tout ce que tu sais Avec tes enfants C'est de rigoler Et jouer aux jeux de société Si aujourd'hui On ne prépare pas Nos enfants La spiritualité On va exposer Nos enfants A une autre spiritualité L'hypersexualité Les petites filles Qui veulent déjà S'habiller Comme des grandes Aujourd'hui Aussi La pornographie A maintenant Des films De pornographie Avec des enfants La pédophilie L'éducation moderne Et toutes ces choses Ce sont des choses Que nous vivons Aujourd'hui Alors dimanche Je vais commencer Par ici Je vais aller Étape par étape Et je vais finir En vous disant Comment est-ce qu'en tant Que parent En tant que chrétien On peut barrer la route A ce système mondial Parce que C'est un plan global De l'antichrist Comme Salomon N'est-ce pas C'est un plan global De la bête La bête n'est pas encore Manifeste Mais son esprit Agit déjà Et il travaille Pour avoir les enfants S'ils ont les enfants Ils ont les prochaines générations S'ils ont les enfants Ils ont les prochains Adeptes du satanisme Les prochains adeptes Du spiritisme La Bible déclare Dans Proverbe 22 Verset 6 Instruit l'enfant Selon la voie Qu'il doit suivre Et quand il sera vieux Il ne s'en détournera pas Psaume 5, 3 13 Comme un père A compassion de ses enfants L'éternel a compassion De ceux qui le craignent Ephésiens 6, 4 Et vous pères N'irritez pas vos enfants Mais élevez-les En les corrigeant Et en les instruisant Dans le Seigneur Enfant Baissez vos parents Mais aussi parents Vous N'irritez pas vos enfants Ne soyez pas une occasion De chute pour vos enfants Très important Colossiens 3, verset 21 Père N'irritez pas vos enfants De peur Qui ne se décourage Les parents Ont eux aussi Une grande responsabilité Alors je clôture ce soir A Dieu A Dieu A être livré Au yoga Aux sciences magiques A la sorcellerie Et à un monde Totalement 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 Indifférent Devant tout ce qui est De Christ De Jésus De la Bible De la croix Et du salut Et même de l'éternité Les gens croient La réincarnation Aujourd'hui Je n'ai pas besoin De recevoir Maintenant Jésus Non Même si je meurs Je reviendrai Dans une autre vie Et je pourrai Purifier ma vie Purifier mon karma Quelqu'un me suit Nous vivons dans une société Terrible Et nous sommes au temps de la fin Il est plus que jamais Le temps Pour nous les chrétiens Et les chrétiennes D'être un peu plus responsables Par rapport à l'éducation De nos enfants Je me suis dit Bonsoir On va maintenant Développer le sujet Et je vais vous parler Même de certaines visions Que j'ai reçues Et de certains témoignages De comment plusieurs enfants Ont été détruits aujourd'hui Et comment on peut travailler Pour la délivrance Et quand tu sors De ce confinement Tu as de nouveaux enfants Tu as de nouveaux Quel que soit leur âge Ils marchent avec Dieu Et ils connaissent l'éternel Dieu a un agenda Pour nos familles Autant que le diable On a aussi Mais recommandons-nous A la grâce du Seigneur Père merci pour ta grâce Pour l'introduction de ce soir Merci pour ta parole Et pour la révélation Qui a coulé Ma prière Et que tu bénisses Mon frère Que tu bénisses Ma soeur Que tu bénisses Nos familles Et nos enfants Que par ta grâce Ils soient meilleurs Que nous Meilleurs que ceux Que nous sommes Et ceux Que nous ne serons jamais Nous bénissons les familles Qui nous ont suivis ce soir Au nom de Jésus Christ Amen Je vous donne rendez-vous Je vous donne rendez-vous Tout à l'heure Je serai en direct Sur la page du bishop Alexandre Amazou A une heure du matin Donc je dois m'arrêter là J'ai un autre service À minuit GMT Vous allez me voir Sur la page du bishop Alexandre Amazou On va partager aussi Sur ma page Je serai en direct Pour apporter la parole Et prier avec vous Demain dans la soirée Je serai avec mon frère Le prophète Sostène Mabouadie Pour l'introduction De son programme D'une semaine Où nous allons parler Des vraies choses Avec plusieurs serviteurs De Dieu de la francophonie Et cela a commencé À partir de 19h GMT Donc 20h Heure de Kinshasa Dimanche matin Nous aurons Notre grand culte dominical Nous parlerons Sur attention Plusieurs personnes Sont initiées À l'occultisme Dans les songes Et dimanche soir Nous allons approfondir Et ouvrir ce sujet Afin de vous donner La pensée de Dieu Sur comment nous devons Protéger nos enfants Vous avez à coeur De faire quelque chose Pour ce ministère Après avoir été béni Plusieurs fois Par ce genre de messages S'il vous plaît Envoyez votre offrande Envoyez votre dîme C'est déjà vendredi C'est le jour de culte Votre dîme Votre offrande Votre action de grâce Ou même votre offrande du prophète Vous avez Paypal Il y a un premier lien Sur cette vidéo Cliquez dessus Et envoyez votre offrande Et honorez L'onction Qui vous a enseignée Vous voulez faire un monogramme Ou Western Union C'est très simple Un numéro de téléphone Et au bas de la vidéo Écrivez sur Whatsapp On vous donne les coordonnées Et vous pourrez Exercer votre libéralité Et honorer l'onction Et honorer Dieu Par cet acte Sinon Si Jésus ne revient pas On va se voir Demain Je bénis tous mes abonnés Merci de couper la vidéo De partager Et permettons à un grand nombre De personnes D'être au courant De ces choses Le diable travaille Nos enfants sont exposés A des choses inimaginables Et demain Quel genre de fiancé Quel genre de mari Quel genre de femme On doit préserver Nos enfants aujourd'hui Les préserver C'est préserver Les futurs mariages Les préserver C'est préserver Les futures églises Les préserver C'est préserver Les futures sociétés Que Dieu vous bénisse abondamment Bonne nuit chez vous On se retrouve tout à l'heure À minuit GMT Dans la page du Bishop Alexandre Amazou Je vous aime Et vous bénis Merci à la réalisation Et à toute l'équipe Qui a travaillé avec moi Soyez bénis Au nom de Jésus Christ Amen